Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, l'année a commencé, nous voulons tous d'une année nouvelle, une année véritablement nouvelle, où on ne revoit pas les mêmes histoires du passé, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, on ne veut surtout pas revivre les mêmes histoires avec différents personnages et prétendre comme d'habitude qu'ils ont tous été mauvais, on ne veut pas avoir les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, on veut une année nouvelle, une année forte, une année de grâce. Aujourd'hui le message est très simple, observez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, pas telles qu'elles étaient dans le passé, ou telles que vous auriez souhaité qu'elles soient. Observez les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles étaient dans le passé, ou telles que vous auriez souhaité qu'elles soient. Je vous donne un exemple, vous avez peut-être été dans un boulot, où vous étiez malheureux ou malheureuse, vous avez eu besoin de quitter d'un changement radical ou progressif. Vous avez pris la décision d'aller ailleurs, de trouver un autre emploi, ou peut-être de vous lancer dans une activité commerciale pour vous donner une certaine indépendance. Mais aujourd'hui vous réalisez que votre situation n'est pas ce que vous espériez, votre condition n'est pas ce que vous anticipiez, vous êtes de plus en plus malheureux ou malheureuse, vous êtes sous pression, et ce n'est pas ce que vous vouliez. L'argent que vous recevez n'est pas ce que vous attendiez. Et peut-être que vous travaillez pour quelqu'un, et ce que vous recevez aujourd'hui n'est pas le salaire qui vous a été promis au départ, ou le montant total. Et vous vous posez tellement de questions. Vous espérez, on vous nourrit d'espoir, de croyance, et le courage de regarder les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'elles étaient dans le passé. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un ami, une amie, une amitié. Ça pourrait être des rapports amicals. Une personne sur qui vous avez placé toute votre confiance dans le passé. Une personne qui vous a vendu une image positive. Ça pourrait être n'importe quoi. Un amoureux, un fiancé, si vous n'êtes pas marié. Et aujourd'hui, vous réalisez qu'elle n'est absolument pas ce que vous pensiez. Écoutez, les gens peuvent dire n'importe quoi pour avoir ce qu'ils veulent. Même des mensonges. Je vais t'aider à voir ce business. Je vais t'aider à voir ce marché. Je peux t'aider à avoir un visa. Je peux t'aider à faire tes commerces. Ça fait six mois que vous le suivez. Vous attendez. Rien n'est arrivé. Il est le temps de vous arrêter et d'observer. Ça pourrait être un amoureux. Si tu es avec moi, je vais t'aider à tout construire. À t'élèver, à te stabiliser. Je ne suis pas le genre de personne toujours jaloux. Je vais te donner la paix. Je vais te... Aujourd'hui, ce n'est pas votre réalité. Vous prenez la tête chaque jour. C'est la guerre, les insultes, le manque de respect, l'inconsidération. Il est peut-être temps de s'arrêter et d'observer. Vous savez, il est très facile de se laisser partir dans une histoire. Comme la grenouille. Dans l'aube qui chauffe progressivement, finalement devient bouillante. Il n'y a plus le courage ni la chance de sauter. Finalement, vous achetez tout ce que cette personne vous a vendu comme personnage pendant son marketing personnel. Et 12 mois plus tard, vous réalisez qu'elle est la plus irrespectueuse, la plus contentieuse, la plus dépensière, la plus problématique. Vous vivez des histoires sans tête et sans queue chaque jour. Et vous avez du mal à respirer. Regardez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Pas telles qu'elles étaient dans le passé. Dans vos rêves, dans votre imagination. Il n'est peut-être pas aussi courageux, aussi brave, aussi sérieux, aussi fidèles, aussi patient. Vous réalisez que votre situation a complètement changé, basculé. D'une histoire douce, simple, commode, à une guerre totale. Et c'est votre réalité. Ne regardez pas les choses telles qu'elles étaient dans le passé. Ayez le courage de regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Je suis de ceux qui ne pensent pas que les gens vraiment changent. Je suis de ceux qui pensent que les gens nous cachent leurs facettes. C'est difficile de dire qu'on connaît vraiment quelqu'un ou une situation. Je ne vous dis pas de quitter, de partir, de vous décourager ou de vous en aller. Dans certains cas, il s'agit de s'asseoir et de discuter. Et d'être honnête, de dire écoute, ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que tu m'as vendu comme personne. Ce n'est pas ce que tu m'as dit au départ. Tu n'es pas aussi courageux, aussi brave. Tu n'es peut-être pas risseux. Avoir le courage de le dire ouvertement. Et de voir peut-être s'il y a quelque chose à y faire. Sinon, c'est à vous de voir ce qu'il faut faire. Votre emploi, votre situation de vie. Êtes-vous heureux là où vous êtes ? Êtes-vous en paix avec vous-même ? Vous sentez-vous content ou ravi de ce que vous êtes devenu, de ce que vous êtes aujourd'hui ? La vie est un changement constant. Ça ne s'arrête pas. Mais notre objectif à nous est de nous arranger à ce que nous serons plus ou moins heureux dans chaque situation. Et ne pas devenir une vie de peine, de douleur. Une vie où on a des charges émotionnelles basées sur ce qui nous entoure. Ça, ce n'est pas une vie. Regardez les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'elles étaient dans le passé. Ou telles que vous souhaiterez qu'elles soient. Elles ne seront peut-être pas ce que vous souhaiterez qu'elles soient.